Au lendemain de la catastrophe, les Gravelinois constatent atterrer l'ampleur des dégâts. Certains étaient présents hier quand l'incendie a démarré. Moi j'habite à trois rues derrière, on voyait une grosse fille, on se dit c'est un appartement qui prend feu, on est venu en voiture, on a dû faire demi-tour et puis après on a su que c'était Sportica qui prenait feu. Donc c'est vraiment, oui, là vraiment la désolation et je pense que tout Graveline est touché. J'ai fait du tennis là, j'ai appris à nager là et donc c'est beaucoup d'émotion. Vraiment c'est toute une page de Sportica, de Graveline qui part en fumée, c'est un peu dommage. L'alerte a été donnée hier vers 13h, l'incendie a démarré d'abord au niveau de la piscine avant de se propager vers la cafétéria. Objectif pour les 90 sapeurs-pompiers de déployer sur place, circonscrire le feu afin qu'ils ne touchent pas la salle de basket du BCM. Mais au total, c'est 1000 m2 qui partent en fumée. Privé de sa salle d'entraînement, le club doit aujourd'hui trouver des solutions. On sait déjà qu'on est au pied d'une montagne avec un défi monumental pour un club de sport de haut niveau. C'est assez inédit pour un club de perdre son outil de travail comme ça en cours de saison. Donc il va falloir qu'on se relève, le BCM est vraiment à terre ce matin. Il faut qu'on se relève très très vite pour pouvoir terminer la saison et surtout se maintenir en première division. L'incendie n'aura pas fait de victimes, mais le bilan matériel est lourd. Il faudra des dizaines de millions d'euros pour tout reconstruire, selon la mairie. Merci.